Nous hébergeons en ce moment des enfants de 4 à 17 ans. Dans la plupart des cas, ce sont des enfants qui ont perdu un ou leurs deux parents à cause d'Ebola. Ils doivent attendre pour voir si eux-mêmes sont infectés ou si leurs parents résistent à la maladie. On fournit un lit, un abri, de la nourriture, et puis on a un professeur d'art qui vient tous les jours. Ils dessinent par exemple ce qu'on appelle une liste de souhaits. C'est le cadeau qu'ils aimeraient recevoir lorsqu'ils quittent le refuge. Quelque chose qu'ils aimeraient garder avec eux une fois sorti. Le plus dur avec Ebola, c'est que c'est un tueur silencieux. On ne sait jamais où et quand il va frapper. On ne sait pas qui l'a déjà contracté. Alors souvent, les enfants qui nous arrivent sont traumatisés. Ils ont parfois vu leur famille mourir et ils se demandent si eux-mêmes sont malades. Alors qu'on leur répète que cette maladie est forcément mortelle. De nombreuses recherches montrent que les gens qui ont une raison de vivre s'en sortent mieux que les autres. On essaye donc de les aider à affronter leur peur, en leur disant qu'il est tout à fait normal d'avoir peur, mais qu'il y a quelque chose pour eux de l'autre côté.